C'est un ouf de soulagement, selon Joe Biden. Les Américains vaccinés contre le Covid-19 peuvent dire adieu à l'un des symboles de la pandémie, les masques. Une décision de l'autorité sanitaire ce jeudi 13 mai 2021. Environ 35% de la population américaine, soit plus de 117 millions de personnes, sont entièrement vaccinées. C'est-à-dire qu'elles ont reçu soit la dose unique du vaccin Johnson & Johnson, soit les deux doses des vaccins de Moderna ou de Pfizer-BioNTech. Elles peuvent désormais participer sans risque à des activités à l'intérieur et à l'extérieur, petites ou importantes, sans porter les masques ni respecter la distanciation sociale, a annoncé la directrice des centres de prévention et de lutte contre les maladies, principale agence fédérale de santé publique. Nous avons tous longtemps attendu ce moment où nous pourrions retrouver un semblant de normalité, cette telle félicité, sans triomphalisme, au regard des plus de 580 000 morts du virus dans le pays. Les autorités sanitaires ont souligné avoir appuyé leurs décisions sur les dernières données statistiques. Les vaccins sont non seulement efficaces contre les cas symptomatiques, contre la possibilité même d'être infectés, mais aussi contre les variants en circulation. Autre facteur ayant joué en faveur de ce changement, le nombre des cas de COVID-19 a fortement baissé dans le pays. La moindre des infections quotidiennes sur 7 jours est tombée à environ 36 000 cas et la courbe des décès quotidiens est au plus bas depuis le début du mois d'avril 2020. Plus de 250 000 injections ont été réalisées en 114 jours depuis le début du mandat de Joe Biden, a souligné ce dernier. Et je dis, les adolescents américains entre 12 et 15 ans ont également pu commencer à se faire vacciner avec le vaccin Pfizer-BioNTech. Je ne veux pas en faire vacciner avec le vaccin Pfizer-BioNTech. Merci.